... Bonjour à tous, nous sommes le samedi 4 décembre et je voulais vous faire cette petite vidéo parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée dans les informations je voulais le mettre sur la vidéo précédente mais au final je me suis dit que cette information, à elle toute seule, valait bien une vidéo cette information concerne le pape, comme vous l'avez vu en titre alors encore une fois, c'est moi que ça interpelle je ne sais pas pour vous, c'est pour ça que je fais la vidéo pour vous poser la question, pour vous demander si c'est normal et comment dire, comme vous le savez, je n'ai absolument aucune religion je ne fais partie d'aucune religion, je ne fais partie d'aucun parti politique je n'ai qu'un seul Dieu et c'est le Dieu créateur, l'être divin, l'univers, comme vous pouvez l'appeler peu importe, l'important c'est que je ne crois qu'un seul Dieu le Dieu qui nous veut du bien, le Dieu qui nous a créés bref, ça c'était un petit aparté revenons-en au pape alors moi j'ai vu à la télé ah oui, j'ai vu à la télé le pape, donc le lendemain du réveillon je pense qui faisait son bain de foule jusque là, pourquoi pas et le voilà qui se fait interpeller par une dame qui croyait en lui, qui avait la foi, qui veut, qui lui montrait qui lui montrait tout ce qu'il pouvait représenter pour elle tout l'amour qu'elle pouvait représenter tout la paix, enfin bref, toutes les bonnes choses qu'il pouvait représenter et sa réaction fut de l'envoyer sur les roses et quand je vous dis l'envoyer sur les roses j'ai été gentille il l'a littéralement agressé c'est à dire que il a envoyé promener sa main il a lâché sa main il est en colère ça ne lui convenait pas moi ça me pose question quand même alors il faut savoir que le pape milite le pape milite contre les agressions aux femmes contre les agressions aux femmes le pape est censé représenter Dieu sur terre pour les chrétiens moi pour moi c'est un être c'est un bonhomme comme les autres qui est là pour se faire du pognon mais bon bref pour les chrétiens et je vais peut-être me faire des ennemis mais bon je m'en fiche c'est pas mon problème moi mon problème c'est de poser des questions et de savoir le pourquoi du comment et ce qui m'interpelle savoir si ça vous interpelle aussi revenons-en au pape il a donc agressé cette femme puis ayant réfléchi avec les quelques neurones qui lui restent qu'est-ce qu'il a fait il s'est excusé ben oui voyez-vous je ne suis qu'un homme comme les autres ah ben non je ne suis pas d'accord c'est pas un homme comme les autres enfin en tout cas pas pour les chrétiens pas pour les catholiques c'est pas un homme comme les autres c'est le représentant de Dieu sur terre est-ce que Dieu Dieu celui que nous qui nous a créé celui qui nous aime plus que tout aurait eu une réaction pareille est-ce que c'est normal qu'il réagisse comme ça mais il a réagi comme ça envers une femme qu'il est censé défendre contre toute agression alors moi j'ai envie de vous dire que en tant qu'homme il a réagi en tant qu'homme il n'a pas réagi en tant qu'homme saint comme tout le monde aime à le croire mais il a réagi en tant qu'homme c'est-à-dire tu me saoules vas-y lâche-moi mais il n'a pas le droit il n'a pas le droit de réagir comme ça il est juste hors de question qui réagisse comme ça je vous parle en tant qu'être non-chrétien non-chrétien il n'a pas le droit de réagir comme ça et toutes les excuses qu'il pourra bien faire à la télé ou n'importe n'y changeront rien il n'est pas là il est là pour montrer l'exemple c'est-à-dire l'exemple de l'amour de la fraternité et de tout le reste pas pour montrer l'exemple de la violence envers les femmes et c'est exactement ce qu'il a fait comment peut-il après condamner les hommes qui agressent les femmes comment peut-il les condamner si lui-même a fait pareil si lui-même a fait pareil moi je vous pose la question alors suite à ça moi quand j'ai vu tous ces milliers de personnes qui se sont littéralement jetées mis à genoux devant l'élocution du pape qui bénissaient le monde pour les fêtes ben je suis contente de ne pas faire partie des chrétiens je suis contente de ne pas faire partie de toutes ces religions je suis contente d'être en dehors de tout ça parce que comment peut-on réagir comme ça en étant un pape il faut quand même savoir que c'est alors même si la religion et la politique ont été séparés voilà des siècles par un roi dont je ne me souviens plus le nom et dont je crois que alors le roi l'anglais Henri VIII a fait sa propre religion il est devenu roi et roi d'Angleterre et roi de la religion protestante il me semble ouais un truc comme ça bon c'est pas le genre de truc qui m'intéresse donc c'est sérieusement voilà moi la seule chose que je vous dis c'est qu'à un moment donné dans l'histoire il y a eu la séparation entre l'église et le pouvoir voilà ça on le sait même si c'est des gros encore gros mensonges parce que chaque je sais pas si vous avez réalisé mais chaque président quel que soit le président à un moment donné va serrer la main du pape va baiser gentiment un petit bisou sur la main du pape donc il lui porte allégeance s'il lui porte allégeance c'est que quelque part la séparation n'est pas une séparation c'est un mensonge ce n'est pas une séparation car quand il y a un problème quelque part le pape est présent le pape est présent il donne il fait ses petits messages de paix de tout arrêtez les guerres arrêtez de ne arrêtez de vous haïr arrêtez de ne de ne pas vous aimer les uns les autres aimez-vous les uns les autres oui et surtout pas de violence pas de guerre sérieux mais on se fout de notre gueule c'est ça on nous prend vraiment pour des imbéciles des ânes battées c'est ça hein et je ne sais pas quel effet ça vous fait vous moi personnellement j'ai vraiment je suis convaincu et persuadé que on nous prend pour des ânes battées je suis persuadé et convaincu que le pape lui-même lui-même s'en va vers le nouvel ordre mondial quoi qu'on en dise pourquoi ah bah parce qu'il commence déjà à faire la paix avec toutes les religions du monde toutes les religions du monde avant il n'y avait que le pape voilà et puis il y avait la Mecque les musulmans les vrais maintenant il fait la paix avec tout le monde il s'en va à droite et à gauche dans le monde pour dire nous sommes des frères et sœurs nous sommes réunis ouais sauf que en dehors du fait que ça ne me concerne pas et que ça ne me regarde pas mais que ça a le droit de m'interpeller quand même rappelez-vous que le nouvel ordre mondial ne veut qu'une seule religion ne veut qu'un seul président d'un seul décident et veut que tout le monde aille dans le même chemin sauf que le pape a dérapé bah ouais le pape a dérapé alors il dit je ne suis qu'un homme comme les autres je m'excuse je m'excuse de cet acte que je n'aurais pas dû commettre trop tard trop tard on a vu son vrai visage au pape avec ce qu'il vient de faire on a vu son vrai visage et son vrai visage est tout autre que celui qu'il veut nous montrer alors quand nous brûle les églises je m'en fiche Notre-Dame j'en ai rien à faire c'était un tas de pierres en dehors du monument oui en dehors du monument qui était là depuis des centaines d'années et qu'on a réussi à brûler avec un mégot de cigarette ça faudra aussi qu'on m'explique parce que je n'ai pas compris on peut brûler toutes les églises qu'on veut ça ne me pose aucun souci brûler 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 les églises ça ne posera pas un problème et s'il y a bien quelque chose à qui je ne donnerai pas un centime c'est bien à la reconstruction de toutes les églises qu'on aura brûlées parce qu'on n'a pas besoin de toutes ces églises on n'a pas besoin de tous ces temples enfin quand je parle d'église je parle d'église mais je parle de tout ce qui va avec de tous ces temples on n'a pas besoin de tout ça nous sommes des êtres souverains nous n'avons pas besoin de guide surtout un guide comme ça un guide comme ça qui nous qui nous dit une chose et qui en fait une autre comme disait mon père et ça ça me fait gentiment rire mon père disait les églises c'est faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais et c'est exactement ce que le pape vient de nous montrer faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais eh ouais eh ouais ils prônent ils prônent la paix ils prônent la non-violence ils prônent la non-violence envers les femmes et qu'est-ce qu'il fait lui il agresse une femme et pour moi en tant qu'être vivant souverain toutes les excuses qu'il pourra faire combien même il se mettrait à genoux devant le monde entier d'ailleurs c'est ce qu'il devrait faire c'est ce qu'il devrait faire auprès de cette femme qu'il a agressée il devrait lui demander pardon mais pas dans une interview non il devrait se mettre à genoux devant elle voir lui embrasser les pieds et lui demander si elle est d'accord si son coeur est ouvert au fait de lui demander de l'excuser et de lui pardonner voilà moi c'est comme ça que je vois les choses car ce qu'il a fait est juste juste inexplicable impensable pas normal à moins qu'il nous ait joué la comédie depuis le début et que finalement bah il nous montre son vrai visage et son vrai visage bah c'est pas celui qu'on croit voilà moi c'était ma petite réaction vis-à-vis du pape de de ce qu'il a fait de c'est une vidéo parmi enfin on a vu ça parce que tout le monde l'a vu et forcément ça pouvait pas passer inaperçu les médias ont été obligés de le montrer puisque tout le monde l'a vu et que si les médias le montraient pas bah d'autres s'en chargeraient et que ça aurait fait un tollé donc avant que ça fasse un tollé général les médias se sont chargés de montrer cette vidéo du pape et ça n'excuse en rien le problème reste entier mes amis chrétiens parce que comme je n'ai pas de religion moi les gens je les considère tous pareil je les aime tous pareil nous sommes tous des êtres vivants souverains et que les gens voient ça et continuent à idolâtrer une personne pareille un homme pareil qui ment à longueur d'année qui a des gestes déplacés pour son rang enfin à l'origine c'est des gestes déplacés pour tout le monde on ne doit pas agresser les femmes on ne doit pas agresser les hommes c'est tout le contraire de l'amour qu'ils prônent alors pour en finir parce que on pourrait y rester des heures et des heures sur cette histoire mais moi j'ai autre chose à faire et le pape ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse est ce qui me fait de la peine enfin qui me qui me gêne ça ne me fait pas de la peine parce qu'au final les gens ils font bien ce qu'ils veulent et s'ils ont envie d'idolâtrer un homme qui n'a pas de sens moral et qui n'a pas de sens physique c'est pas intéressant c'est juste parce que ces gens là n'ont pas encore vu la vérité mais le jour où ils ouvriront les yeux et qu'ils ouvriront leur coeur et qu'ils arrêteront de prendre le pape pour un meneur mais juste pour quelqu'un qui est là pour les comment les dévier de la vérité de la vraie vérité le jour où ces gens là ouvriront les yeux et bien ils vont tomber de haut et ouais ils vont tomber de haut mais leur temps viendra et ça sera une bonne chose même s'ils tombent de haut parce qu'au moins ils seront au courant de la vérité ils sauront par qui ils sont menés il faut faire attention aux bergers qui mènent les moutons les moutons moi je ne me considère plus comme un mouton non ou aussi un mouton noir un mouton noir qui fait partie de la résistance je taperai du pied je taperai de la main je ferai partie je fais partie de la résistance mon dieu à moi mon dieu est amour tout ce que je fais je le fais avec le coeur je le fais avec amour je ne dis pas que je ne fais pas d'erreur non je ne fais pas d'erreur je fais des erreurs bien sûr que je fais des erreurs j'apprends de mes erreurs et j'évite de les recommencer je ne suis pas pape je ne suis pas président je suis juste moi un être souverain qui n'est pas d'accord avec ce système qui n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe actuellement et qui malheureusement ou heureusement je ne sais pas vient d'avoir confirmation de ce que je pense via la personne la plus importante sur cette planète pour un certain nombre d'entre vous c'est-à-dire le pape il vient de me donner raison ben ouais bien malgré lui il vient de me donner raison donc voilà donc je ne sais pas moi ça m'a interpellée je ne sais pas si ça vous a interpellée moi en tout cas ça l'a fait alors ben écoutez je ne vous mets pas de lien ce n'est pas la peine parce que si vous ne l'avez pas vu ce message qui est quand même passé enfin ce message cette vidéo mais quelque part c'est un message c'est le message je ne sais pas qui je dis être voilà mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo il suffit d'aller sur Youtube ou tiens sur M6 Replay ouais 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 il y est aussi ils ne peuvent pas l'enlever ben non ils ne peuvent pas l'enlever c'est trop tard on l'a vu on l'a vu sauf ceux qui ne veulent pas le voir grâce à ceux qui ne veulent pas le voir on n'y peut rien c'est des œillères c'est des œillères à moins de les enlever nous-mêmes les autres ne peuvent pas les enlever pour nous je souhaite néanmoins de tout mon cœur qu'en 2020 les gens arrêtent de suivre un berger qui les mène tout droit à l'abattoir ils les mènent tout droit à l'abattoir qui fait partie intégrante du système et qui fait partie intégrante de l'agenda du nouvel ordre mondial ça c'est la vérité en tout cas c'est la mienne et celle de beaucoup de personnes voilà je vous laisse à vos réflexions j'espère que ma vidéo aura interpellé quelques-uns d'entre vous beaucoup le savent déjà d'autres pas encore mais j'espère que ça vous aura interpellé j'espère que ça vous aura amené à vous faire à vous poser des questions essentielles dans ce que nous sommes en train de vivre et j'espère que l'année 2020 et bien vous permettra d'ouvrir les yeux d'ouvrir votre cœur d'ouvrir votre esprit à la vérité à la vraie lumière et non pas à celle qu'on veut nous montrer à la vraie lumière voilà écoutez en attendant une autre vidéo je vous souhaite tout le bonheur du monde je vous souhaite d'être heureux je vous souhaite la santé le bonheur la joie je vous souhaite tout du fond de mon cœur et bah écoutez encore une fois en attendant une nouvelle vidéo mais prenez soin de vous portez-vous bien et à la prochaine bye je vous souhaite